Merci. Les conflits et les diplomaties et inversement sont au programme de cette deuxième partie de l'acte 3 du colloque des Master 2. Ils vont nous présenter leurs travaux tout d'abord Mathieu Chédide qui va nous parler du journal du comte Tchiano, la France et les Français à l'épreuve de la diplomatie italienne 1936-1940, travail mené sous la direction de M. Foro. Nous écouterons ensuite l'intervention de Pierre-Antoine Ibanesco sur le point de vue de la France sur la Roumanie de 1936 à 1940, sous la direction également de M. Foro. Jacques Destremont nous parlera du cardinal Etchegaray, diplomate de Dieu, pasteur des hommes, 1980-2003, sous la direction de M. Foro. Et nous terminerons l'acte 3 et du coup la première journée du colloque avec Julie Ferrault, qui traite de la diplomatie et coercition aérienne, l'intervention internationale dans la guerre de Lugoslavie 1991-1999. A toi Mathieu. Bonjour, je vais vous parler de diplomatie italienne, celle du fascisme juste avant la Seconde Guerre mondiale, à travers les mots de son ministre, le ministre des Affaires étrangères italiennes de ce moment-là, Galeazzo Chano, et plus particulièrement sur son point de vue sur la France et les Français. Alors on va commencer par une petite introduction de contexte très légère. Le milieu des années 30 connaît un changement de cap stratégique pour la diplomatie italienne. Cette dernière devient à la fois plus impérialiste et plus expansionniste. Elle entreprend notamment deux campagnes, à la fois à l'ouest et à l'est de la Méditerranée, à l'est de la campagne d'Ethiopie, de l'octobre 1935 à mai 1936, et l'intervention d'Espagne à partir de 1936. Donc ce changement de cap stratégique italien, puis à côté un changement d'équilibre dans la diplomatie européenne, lié au premier point, puisque France, Angleterre et l'Italie étaient jusque-là soudés dans un front commun en 1935, face à l'Allemagne-Lasie à partir de 1935, les choses changent et l'Italie se rapproche peu à peu de l'Allemagne, tout en s'éloignant des démocraties. Pour une introduction, nous voyons tout d'abord qui est mon auteur, donc Galéas de Chiano, ainsi que sa source, puis nous établirons un petit peu les bornes du sujet. Pour l'auteur lui-même, donc, le comte Chiano, vous avez ses dates de vie et de mort, ici, c'est un très jeune ministre des Affaires étrangères qui atteint la diplomatie fasciste en juin 1936, il la quittera en février 1943, il est ambitieux, il a une relation particulière avec le pouvoir, et en particulier avec celui qui personnifie le pouvoir en premier, c'est-à-dire le Duce, c'est-à-dire que c'est à la fois son menteur, le Duce, mais c'est aussi son beau-père. Mais Galéas de Chiano n'est pas seulement, j'ai envie de dire, le beau-fils parvenu du régime, il est aussi un ministre compétent, c'est un nationaliste, il est d'ailleurs plus nationaliste que le fasciste, probablement, quelque chose comme ça. Il a une stratégie, il est consciencieux, il est consciencieux tel point qu'il prend des notes journalières, et c'est la source de ma recherche, le journal politique, donc, de 1937 août à 1943. Voilà. Pour ce qui est du sujet, alors, les portes chronologiques, elles dessinent une sorte de tendance, de double tendance dans les relations internationales italiennes, avec l'éloignement à la fois des démocraties, avec les démocraties, et le rapprochement avec l'Allemagne nazie. Mais on pourra dire que cette analyse est vraiment globale et macologique, et elle demande de la nuance, celle qu'apporte, je trouve, en tout cas, mon angle d'analyse, les relations internationales franco-italiennes, donc, un point de vue plus nuancé, qui permet, donc, peut-être très modestement, d'améliorer notre perception des relations internationales de ce moment-là. Voilà. Donc, j'aurais deux parties pour établir, pour vous présenter mes recherches. D'abord, les buts et trajectoires de la diplomatie italienne, en présentant, donc, simplement la trajectoire de nos connaissances, la façon dont elle avance, et puis, dans un autre temps, les liens entre les diplomaties qui font, qui ont leur importance, largement. Puis, une deuxième partie, avec l'envoiement de la géostratégie européenne. Voilà. Donc, la première partie. Donc, le Palais Kigi, qui est le siège des affaires étrangères italiens, on a tendance à dire le Quai d'Orsay, on dit le Palais Kigi. À ce moment-là, je précise, ça n'est plus le cas. Donc, une politique de puissance européenne, de la part de l'Italie fasciste et de Galais-Alzotienne. D'abord, des moyens, tout simplement, avec des manipulations diplomatiques, notamment envers la France, beaucoup envers la France. De la propagande, aussi envers la France, comme des campagnes de presse. Ou encore, tout simplement, les moyens du ministère, son réseau. J'ai mis renseignement ici, parce qu'ils utilisent des espionnages, mais ils ont un réseau encore plus classique. C'est un ministère important et puissant. Voilà. Cela donne des objectifs en politique étrangère, des objectifs qui répondent à une conception de l'Italie fasciste qui centre son empire, sa puissance internationale, à la fois autour de la Méditerranée, mais aussi en Europe. Parce qu'en Méditerranée, elle a des objectifs militaires, diplomatiques aussi, mais militaires, alors qu'en Europe, les objectifs sont véritablement diplomatiques. Donc, on va parler d'une sorte de bataille diplomatique en Europe qui fait que l'Italie tente de placer son influence de plus en plus. Là, on le voit à la réception du ministre polonais des Affaires étrangères. Donc, ça se fait vis-à-vis de la Pologne, ça se fait vis-à-vis de la Jules Calci. Et en tout cela, l'Italie essaye de placer son influence de façon plus importante. Et évidemment, ça provoque des tensions franco-italiennes, évidemment, parce qu'à l'Est, la France est aussi placée diplomatique. Pour ce qui est de l'entrelassement des politiques étrangères, tout d'abord, la France et la Grande-Bretagne. Ces deux pays font de plus en plus cause commune aux années 30, c'était déjà le cas. À la fin des années 30, on va considérer que la France est de plus en plus atlantiste, que sa dépendance à la Grande-Bretagne grandit. Un exemple, rapidement, au moment de la fin 1938, elle est en but aux attaques italiennes et a désespérément besoin du positionnement britannique qui s'apprête là, justement, à visiter Rome. De manière plus générale, c'est la politique de l'apaisement de la Grande-Bretagne qui s'installe, qui s'impose. Le point d'orgue étant, évidemment, la conférence de Munich. Pour ce qui est des relations entre l'Italien et l'Allemagne, alors, on l'a plus ou moins évoqué, rapprochement, partiel, politique partiel, aussi avec deux visites qui se répondent, l'une en 1937, l'autre en 1938, et un pacte signé. Pas si tôt que ça, plus de l'an après, en mai 1939, pas si tôt que ça, parce que les relations sont quand même matinées de méfiance, de défiance, en tout cas d'inquiétude, de la part au moins de Galéas-Otchiennes. L'Italie, elle, vis-à-vis de la France, est surtout dans la menace, dans la manipulation, assez peu dans le ménagement, au contraire de ce qu'elle fait avec la Grande-Bretagne, qui, pour Tchiano, a un but véritablement d'équilibre diplomatique, parce que déjà, il se rend compte que l'Allemagne a une politique individuelle, propre, qui est potentiellement dangereuse, que son discours est peu trop troublant, en tout cas. Voilà. Donc ce Canada diplomatique entraîne un petit peu toutes les diplomaties, il est piège, il est piège, entre guillemets, et il les entraîne un petit peu vers le fond, quelque part. Ça, c'est l'objet de la deuxième partie, là, en bas de la géostratégie. Donc, la géostratégie, tout d'abord, elle doit passer par une compréhension intérieure du régime, la façon dont se décide la politique étrangère, entre Galel Zociano et Mussolini. Tout d'abord, il faut comprendre qu'on a la position d'un ministre qui exerce son ministère sous dictature. Donc, la liberté n'est pas du tout celle qu'on imagine comme en démocratie. Ça pose tout de suite le problème de la source. On est sur des notes personnelles qui sont, par essence, subjectives. Mais on est aussi sur un ministre qui a à la fois une liberté d'écriture dans son journal, mais un manque de liberté d'action dans sa vie de ministre. Quoi qu'il en soit, Tchiano, sa politique, c'est une politique de puissance et d'équilibre qui s'exprime tout d'abord, en premier lieu, quand il arrive au ministère, par le rapprochement avec l'Allemagne nazie. Mais ce rapprochement, il le veut avant tout pour la puissance et pour la puissance italienne avant tout. Ce qui fait qu'à partir du moment où le rapprochement en devient trop dangereux, eh bien, tout simplement, il cherche à s'en détacher. Pas le cas forcément de Mussolini. Au-delà de ça, la puissance s'exprime pour lui par l'abaissement de la France, par l'équilibre avec la Grande-Bretagne. La cojette sur l'influence, elle est véritablement au moment où la guerre se réclate. Alors, c'est compliqué de dire qu'il arrive à faire sortir l'Italie de la guerre. Il met toute son influence pour qu'elle entre dans la nom de Bénégérance, mais les circonstances sont là, l'Italie n'est pas prête. Quoi qu'il en soit, en juin 40, les choses se terminent et l'Italie entre en guerre tout de même. Parce qu'il y a derrière cela le point de vue de Mussolini qui, lui, a une politique véritablement d'alliance. Il a une fascination envers l'Allemagne nazie. Cette fascination, elle se voit rien que dans les photos. L'amitié avec Hitler. Cianno, quand il décrit la rencontre dans le train juste avant Munich, est très clair. Il dit que le Duce écoute avec recueillement les plans allemands. Tout simplement, l'alliance se fait parce que Mussolini est fasciné par l'Allemagne. Il est attiré par son action. Il aime l'action militaire. Quoi qu'il en soit, sans exclure donc quelques nuances dans le point de vue décisionnel, les deux camps semblent se dessiner peu à peu en Europe au cours de la période. Mais je vais relever deux moments forts et ce sera la dernière partie. Dans la polarisation de l'Europe. Des accords de Munich, tout d'abord. Donc qui est l'apogée et la légitimation de la politique d'apaisement. La position italienne aussi qui devient particulièrement centrale à ce moment-là. Au bout d'un moment, on a l'impression que Mussolini est l'homme capable de raisonner clair. En tout cas, l'Italie devient plus forte à ce moment-là. Et un deuxième moment, l'invasion de la Tchécoslovaquie qui répond en quelque sorte au deuxième moment, qui a anéanti littéralement les décisions de Munich et qui montre de façon clairement, l'échec de l'apaisement. À ce moment-là, en mars 39, le 15 mars 39, Tchiano est de plus en plus méfiant vis-à-vis de l'Allemagne. Et pourtant, Mussolini lui reste tout à fait germanophil. Donc après mars 39, les deux camps continuent à se décider. L'alliance se formalise en mai avec le pacte d'Acier. La Grande-Bretagne rompt avec sa politique d'apaisement. Elle garantit les frontières polonaises, roumaines. Mais l'apaisement n'est pas pour autant totalement terminé. Notamment envers l'Italie. L'Italie, qui d'ailleurs, je le répète, n'entre pas en guerre en septembre 39. Tchiano réussit à rester dans une espèce de statut de fausse neutralité, de neutralité bien-villante, qu'on appelle donc la non-villagérence. Je vais terminer sur une petite transition. On va s'intéresser simplement aux éléments de diplomatie, de relations internationales qui ont permis aux Allemands de faire leur coup de force. Les minorités territoriales permettent de faire des coups de force. Mais au moment où la voie de Moravie a été annexée, au moment où ils vont entrer en Pologne, il y a d'autres minorités européennes qui posent problème à leur pays détenteur, mais aussi aux pays à côté. Par exemple, la Roumanie. La Roumanie est menacée au nord par l'URSS et à l'ouest par la Hongrie. Or, en politique internationale, vous cherchez des alliés. Ils le font avec l'Italie régulièrement. Pas toujours avec un grand succès, parce que les Italiens sont plutôt proches des hongrois. Mais aussi avec la France. Ce qu'on va vous parler, Pierre Montréal. Merci, monsieur. Donc, de la France et les Français à l'épreuve de la diplomatie italienne, passons au point de vue de la France sur la Roumanie de 1936 à 1940, présenté par Pierre-Antoine Imanes. Pendant cette pause technique, toutes mes excuses ou interludes, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que le travail de Julie Perrault était mené sous la direction de monsieur Olivier. Bonjour à tous. Du coup, mon sujet s'intitule « La vision de la France sur la Roumanie de 1936 à 1940 ». Je l'ai effectué sous la direction de monsieur Philippe Faureau. Ce sujet traite de la politique étrangère de la France, d'établir la Roumanie. Mon choix a été influencé du fait que je ne vitrisse pas les roumains et que du coup, je voulais travailler, excusez-moi, sur des sources françaises afin de mieux traiter mon sujet. Il a été aussi motivé par le fait d'essayer de comprendre les causes de la guerre à l'Est et de mettre en lumière les liens franco-roumains à l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Alors on va faire un bref récapitulatif de la Roumanie à cette époque-là. Donc les liens entre la Roumanie et la France sont plus anciens qu'on ne le pente. Déjà, elle a été fortement influencée dès la Révolution française par l'idée des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui pousse en 1856 au Congrès de Paris et de la France à soutenir l'indépendance des principautés de Valakie et de Moldavie. Donc là, c'est la Moldavie et là, c'est la Valakie. On le voit très bien sur la carte de Nicolas Baradar ce matin. Si vous vous souvenez, je vous l'ai compris. Du coup, en 1859, ces deux monarchies s'unissent pour former la Roumanie. Et là, c'est en 1881 que se crée la monarchie parlementaire roumaine. Lors du premier conflit mondial en 1914, la Roumanie reste neutre et décide de s'engager auprès des alliés à partir de l'année 1916. Lors du traité de Versailles en 1919, la France soutient du coup la création d'une grande Roumanie, ici, afin de combler la perte de l'alliée russe due à la Révolution de 1917 et de former, avec la Yougoslavie, la Roumanie et la Pologne, une sorte d'étau en face des anciens ennemis de la Première Guerre mondiale, à savoir l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et aussi, au cas où, si l'UNSS décidait de se mettre en vaille dans l'Europe, d'avoir un manteau protecteur, pour protéger l'Europe de l'Ouest. Au vu des liens qui unissent la France et la Roumanie, on peut alors se demander quelle politique adopte le Quai d'Orsay vis-à-vis de la Roumanie entre 1936 et 1940. Et afin de répondre à ces questions, j'ai dû m'intéresser à des auteurs. Celui qui se dégage le mieux pour mon étude est quand même Jean-Baptiste Duroseil, qui est un spécialiste des relations internationales et de la diplomatie française. Il a écrit deux ouvrages majeurs qui se rapportent à temporalité de mon sujet. Un premier livre qui s'appelle « La décadence », enfin, « Politique étrangère de la France, la décadence, 1932-1939 ». Et un second qui s'appelle « La ville, de 1939 à 1940 ». Ces livres traitent d'un déclin de la politique extérieure française au cours de cette période. Après, afin de recentrer encore plus mon sujet, je me suis intéressé aux ouvrages de Mathieu Boitron, qui est un historien français, spécialiste des relations internationales et de l'Europe de l'Est. Il a écrit notamment un livre sur la Roumanie, qui s'appelle « La Roumanie des années 30 », de l'avènement de Carole II au démembrement du royaume, et d'autres livres qui traitent de la Lettonie. Enfin, pour mieux contextualiser le sujet, j'ai dû aussi m'intéresser plus profondément à l'histoire de la Roumanie. J'ai découvert du coup Trajan Sandu, qui est un historien roumain. Et ses ouvrages permettent de comprendre l'histoire de la Roumanie, et d'aborder la question de l'histoire roumaine d'un point de vue exclusivement roumain. Ensuite, pour réaliser ce travail, j'ai dû m'atteler à étudier des sources. J'ai notamment lu les mémoires de certains protagonistes de mon sujet, tels Paul Reynaud, qui a été ministre des Affaires étrangères en France, Joseph Beck, qui a été ministre des Affaires étrangères en Pologne, ou encore le comte de Gavircio Tcharnot, qui est un livre très précis, journalier, sur les rapports d'entretiens ministre des Affaires étrangères avec ses homologues européens. Ensuite, afin de dresser, du coup, de comprendre l'évolution de la politique étrangère française, je suis allé au Quai d'Orsay afin de trouver des sources sur mon sujet. et elle se trouvait dans la série Z110CP.com. Avec M. Fouron, nous avons décidé d'étudier 21 fonds d'archives. Certains traitent de la politique intérieure, d'autres de la politique extérieure, même de la question religieuse, ou encore de la presse à cette époque-là. Les fonds sont composés d'échanges télégraphiques entre les différentes ambassades de France en Europe et le ministère des Affaires étrangères situé à Paris. Donc il y a des télégrammes à l'arrivée, c'est des télégrammes, du coup, émis des ambassades de France en Roumanie qui sont matérialisés par le bord de roue rouge et des directives envoyées par le ministère des Affaires étrangères qui sont matérialisées par ce bord de roue vert. Donc on peut facilement distinguer les échanges entre les comptes rendus que font les ambassadeurs en Europe et les directives qu'impose le ministère des Affaires étrangères à ces ambassadeurs, qu'on appelle à l'époque ministres de France en Roumanie ou en Angleterre, ça dépend de l'affectation. Donc, pour mon mémoire de M1, je me suis posé la question de voir comment le ministère des Affaires étrangères observait l'évolution de la politique intérieure roumaine. Parce que sans comprendre l'évolution de la politique intérieure en Roumanie, on ne pouvait pas comprendre les évolutions dans sa politique extérieure et dans ses rapports vis-à-vis de la France. Et c'est aussi très intéressant parce que ça nous permet de comprendre quels événements retransmettent les ambassadeurs à leur hiérarchie à Paris. C'est ainsi que du coup, j'ai découpé mon développement en trois parties qui sont chronologiques, allant de 1936 à 1940. Donc la première partie s'intitule 1936-1937, instabilité politique en Roumanie. Donc la Roumanie, à cette époque-là, c'est encore une monarchie parlementaire dégée par Carole II. Il a, depuis 1934, comme chef de son gouvernement, Georges Tatarisco, qui est du coup du parti libéral, parti national libéral. Ce dernier entretient de très bons rapports avec la France et l'Angleterre. Il prône une politique d'abaissement vis-à-vis de l'URSS, ce qui a pour défaut d'exacerber les velléités d'extrême droite en Roumanie, qui se sentent menacées par la menace de l'URSS aux frontières de l'Est du pays. Son ministre des Affaires étrangères est M. Nicolas Etitulesco. Ce dernier est considéré par les membres d'extrême droite de son pays comme beaucoup trop russophiles et francophiles. Il affirme aussi être pour la petite entente, ce qui déplaît aux membres d'extrême droite roumains qui voient cette petite entente comme un moyen de sécuriser les démocraties à l'Est au détriment de leur pays. C'est pour ça que ce dernier est victime d'une campagne de... Il est dédigré par le journal Universal, qui est un journal d'extrême droite dirigé par M. Stélian Popesco. Au fur et à mesure d'être dénigré dans les journaux, le roi est obligé de le démettre de ses fonctions en décembre 1937 au profit de Victor Antonesco, qui lui, pour le coup, est pour un rapprochement italo-roumain. Et dans ses notes, Adrien Thierry envoie sa hiérarchie que la nomination de M. Antonesco signe le déclin de l'influence française en Roumanie au profit de l'influence italienne. Les libéraux du coup du pays entre 1936 et 1937 sont menacés par les partis de droite, à savoir le parti national paysan dirigé par M. Octavian Goga et le groupe de la garde de fer de Cordéiou Caudreanu, qui a été fondé en 1927 pour dénoncer la corruption dans le pays et la mainmise des Juifs sur les grands secteurs économiques du pays. Malgré celle à la nomination d'Antonesco en 1937, le pays continue de traiter avec l'URSS, ce qui pousse l'opinion publique à se rallier aux idées de l'extrême droite, qui est contre l'URSS, et qui est aussi fortement antisémite. Afin d'influencer l'opinion roumaine dans le sens contraire, le gouvernement français décide d'envoyer le cardinal Eugène Tisran en Roumanie afin de rencontrer les métropolites roumains. Donc les métropolites roumains, ce sont les qui vins des cardinaux dans les liées orthodoxes. Et le but est de resserrer les liens religieux entre la France et la Roumanie. Mais à son retour en France, le cardinal Tisran dit qu'il a été très bien reçu en Roumanie et qu'il ne voit absolument pas la montée de l'extrême droite dans le pays. Donc on ne sait pas trop si ça a venu à servir à quelque chose. C'est alors que dans la nuit du 28 décembre 1937, peu après le retour du cardinal Tisran, le roi est informé d'un complot de la garde de fer afin de l'assassiner. Afin d'éviter cela, il décide de nommer Octavian Goga, chef du parti national paysan, comme chef du gouvernement. Ce dernier débute des lois antisémites dans son pays, car la Roumanie, qui vous rappelle du coup à double de volume entre la première et la seconde guerre mondiale, a du coup d'une énorme population juive dans ces nouvelles régions qui sont directement considérées comme des étrangères afin de ne pas être considérées comme des lois antisémites. s'ils leur mettent le statut d'étranger afin de pouvoir les expulser du pays ou de leur faire des lois entre guillemets ségrégationnistes puisque les juifs sont interdits dans le gouvernement et sont interdits de travailler dans les établissements publics et certaines professions leur sont interdites comme avocats ou médecins. Caudré Anou, le chef de la garde de fer, rejoint le gouvernement Goga. Ce dernier affirme dans ses discours qu'il est contre la société des nations et la petite entente et qu'il est pour un axe grand-berlin. Dans un de ses entretiens, Antonesco, l'ancien ministre des Affaires étrangères roumain, confie à Adrien Thierry, ministre de France en Roumanie, que la garde de fer devient hors de contrôle en Roumanie. Cependant, en 1938, l'URSS adresse une note de protestation au gouvernement roumain et le roi décide de démettre Goga de ses fonctions afin de ne pas s'attirer les foudres de l'URSS et de l'Angleterre. Il nomme alors le patriarche Miron Christea afin de former un gouvernement de transition pour reprendre les pleins pouvoirs. Les ambassadeurs français, d'ailleurs, se félicitent de cette dénomination de M. Goga car ils pensent que la reprise en main du pouvoir par le roi Carole II permettra de stopper l'extrême droite en Roumanie et ainsi de re-rallier la Roumanie à cause des démocraties occidentales. Le roi décide donc en 1938 l'instauration d'une nouvelle constitution. Il crée un gouvernement corporatif, c'est-à-dire qu'il supprime tous les partis politiques qui existent. Il les supprime et il n'en est plus que deux. Un parti de droite qui est celui des conservateurs dirigé par Tataresco et un parti de gauche unique celui de Kalinesco. Et d'ailleurs l'ambassadeur de France en Roumanie stipule que la suppression des partis de gauche permet la suppression aussi des partis anti-gardistes qui sont contre la garde de fer et font le jeu de l'extrême droite roumaine. Le roi par ses nouvelles constitutions détient tout l'exécutif. Il fait aussi supprimer il fait créer des lois sur les périodiques et il fait supprimer certains journaux de son pays ce qui du coup a mal à la démocratie selon les codes des démocraties occidentales. En mai 1938 il fait emprisonner le monsieur Caudreanu le chef de la garde de fer sous préter qu'il aurait reçu des aides de pays étrangers ce qui provoque une vague d'attentats terrible en Roumanie. Le roi est obligé du coup de laisser des manifestations du parti germanique dans son pays afin de ne pas croisser l'opinion italienne et allemande. Cependant ça n'empêchera pas que Caudreanu sera exécuté en décembre 1918. Suite à cette exécution le roi entame une politique de romanisation de son pays cela commence par une réforme de la justice afin d'accélérer les procédures de mieux contrôler les magistrats. il fait aussi une refonte du code civil avec une unification législative sur tout le territoire afin de mieux administrer un territoire fraîchement enquis après la première guerre mondiale. Il organise aussi une purification de la vie politique notamment en faisant emprisonner des fonctionnaires à Bucarest accusés de trafic d'influence. Il fait condamner M. Popesco qui dirigeait le journal Universal pour l'utilisation de fonction de propriété. Ainsi le gouvernement tente d'écarter ses concurrents directs mais se rapproche de plus en plus au final d'une dictature. Le roi organise aussi une réforme du contrôle des étrangers afin de répondre aux velléités nationalistes dans son pays. Il fait un certificat d'identification payant pour tous les étrangers et un certificat de voyage pour les étrangers qui se doivent s'en acquitter s'ils veulent voyager dans le pays. Il faut savoir que par étrangers ce sont surtout les juifs qui ont eu le statut d'étranger au cours du gouvernement de Bouga au début de l'année 1938. Du coup le pays connaît un durcissement de ses lois antisémites. Cependant le roi essaie de ne pas ébranler l'opinion internationale c'est pour ça qu'il a créé ce statut d'étranger. Il veut aussi faire venir les paysans dans les villes car il crée un de nouveau statut dans son pays les roumains de souche et les autres. C'est comme ça qu'il les appelle. Il pousse les paysans à venir dans les villes qui sont selon lui trop israélites. Par exemple il dit qu'en Bukovni tous les débits de boissons sont détenus par des juifs et que c'est inacceptable. Il aimerait que ça soit tenu maintenant par des roumains. Il veut aussi expulser 150 000 juifs étrangers de son pays et le gouvernement a le soutien de l'Allemagne dans cette démarche d'expulsion des juifs vers la Palestine. Certains corps de métier sont maintenant interdits à tous les étrangers et pas seulement aux juifs. La garde de fer gagne de plus en plus en influence. C'est ainsi qu'en 1939 le roi décide de nommer comme chef du gouvernement Constantin Argetoyanu qui est le premier en politique à souligner officiellement la prise de pouvoir par les fascistes en Europe. Ainsi la France perd son allié roumain au profit de l'axe c'est la France qui assiste impuissante au rapprochement idéologique entre la Roumanie et l'axe Rang-Bernard. Dans les prochains fonds que j'étudierai pour mon master 2 on verra qu'en fait il y a une véritable guerre idéologique en Roumanie. Celle-ci est visible dans les fonds 153-158 qui traitent de la presse où on voit que la France essaye d'influencer les journaux dits libéraux et alors que l'Allemagne et l'Italie financent des journaux d'extrême droite en Roumanie. Je passe maintenant la parole à Jacques dont le sujet traite du cardinal El Chegaray qui à l'instar du cardinal Eugentis Rang témoigne de l'importance de l'implication du Vatican dans les relations internationales en Europe. Merci Pierre-Antoine. Après toutes ces tensions retrouvons un peu de paix de sérénité grâce à Jacques d'extrême droite et sa communication consacrée au cardinal El Chegaray diplomate de Dieu pasteur des hommes 1980-2003. Merci Pierre-Antoine. Alors à l'inverse de mes prédécesseurs je vais vous présenter le parcours d'un personnage assez intéressant et qui est effectivement intervenu dans les relations internationales mais qui est surtout au service d'une diplomatie universelle là où mes prédécesseurs ont présenté une diplomatie qui était plutôt intératatique. Alors tout d'abord préciser que mon sujet représente une singularité parmi ceux de mes collègues dans la mesure où lorsque j'ai commencé mes recherches le cardinal était toujours en vie. Cette singularité a pris fin avec le décès de Mgr. Etude Garay survenu au début du mois de septembre dernier. Mgr. Etude Garay est né en 1922 décédé en 2019 comme vous le voyez. Ça a été l'un des principaux collaborateurs et confidents du pape Jean-Paul II qui est pape de 1978 à 2005 et il accomplit pour lui les missions les plus délicates et les plus secrètes dans des régions du monde qui sont difficiles d'accès soit pour des raisons idéologiques c'est le cas notamment de la Chine de Cuba et du Vietnam ou pour des raisons conflictuelles. Dans ce cas-là on peut penser à la Terre Sainte Liban Israël des régions de ces régions-là le Rwanda pendant le génocide à la fin des années 90 ou en ex-Yougoslavie à la même période. La problématique sera donc la suivante comment l'action du cardinal Etchegara est témoignée de la pastoralité universelle du pape Jean-Paul II avec vous le voyez une première partie consacrée à la diplomatie quantificale résumée par cette citation le pape combien de divisions j'expliquerai plus en détail par la suite puis nous verrons ensuite un homme de paix et de dialogue je reviendrai plus en détail sur la vie et le parcours de Mgr. Etchegaraï avant de m'intéresser plus particulièrement à un exemple de mission avec un homme de pétude rouge en Chine et là aussi je vous expliquerai pourquoi un homme vêtue d'eau donc voyons dans un premier temps la diplomatie quantificale c'est une diplomatie qui est ancienne les premiers noms nommés par le Vatican auprès des états la première nomination remonte au 15ème siècle c'est une c'est une forme originale de diplomatie et elle se fonde sur quelques repères comme l'établissement de pont la mise en place d'un dialogue et la protection de communautés religieuses en particulier les communautés chrétiennes et une vision sur le long terme c'est à dire que s'il y a une situation compliquée à un endroit ce n'est pas parce que tel nom ou tel dégât se rend sur place qu'il y aura immédiatement un effet qui améliorera la situation cette originalité lui fait gagner le respect des états y compris les plus puissants ce qui est illustré par la citation le pape combien de divisions qui est attribué à Staline après après-guerre dans un entretien avec Churchill c'est une idée qu'on pourrait compléter par une autre citation de Napoléon qui dans les consignes qu'il adresse à un de ses ambassadeurs demande de traiter avec le pape comme s'il avait 200 000 hommes donc on voit que la diplomatie la diplomatie quantificale est difficile à à comprendre et donc sous le quantifical de Jean-Paul II que vous avez au centre ici il y a deux personnes qui vont qui vont illustrer cette diplomatie donc dans un premier temps Mgr Agostino Bezzaroly que vous avez ici qui est cardinal du secrétaire d'état pendant toute la première moitié du quantifical de Jean-Paul II et qui a en charge toute la diplomatie officielle je dirais les nonces les dégâts et les relations avec les états et Mgr Gronje de Tudraï qui s'occupe d'une partie plus secrète et plus humaine de la diplomatie quantificale et c'est toute une partie qui ne peut pas prendre en charge la diplomatie officielle ça m'amène donc à la deuxième partie qui est un homme de dialogue et de paix donc vous pouvez voir sur cette carte les voyages accomplis par Mgr Agostino et Gérald vous avez en jaune les voyages du cardinal et en rouge les voyages que je traite dans mon mémoire de Master 1 on a pu dire de Jean-Paul II que c'était un globetrotter et un athlète de Dieu voire de la foi il a fait 104 voyages entre 1979 et 2004 ce qui est quand même assez impressionnant puisque jusqu'à Paul VI un peuple ne se déplaçait que très rarement hors d'Italie et hors du Vatican et Mgr Atchegiray est un petit peu un globetrotter mais aussi au service de l'athlète de Dieu puisqu'il accomplit 117 missions et voyages entre 1980 et 2003 donc deux grands athlètes donc je l'ai dit Mgr Atchegiray a été un diplomate au service du Vatican à partir des années 80 il s'est formé en France en étant archevêque à Marseille ou au contact des différentes communautés qui constituent la ville de Marseille il a dû apprendre à négocier auprès de chacun pour essayer de tirer la meilleure solution pour Jean-Paul II c'est son envoyé personnel là où la diplomatie officielle est tenue en échec c'est à dire par exemple à Cuba le nom est face à une situation de locale Jean-Paul II va demander à Mgr Atchegiray d'aller à Cuba essayer de arranger la situation pareil au Rwanda et dans d'autres territoires ça rate plus ou moins de succès ça fera plus ou moins avancer le problème et donc la démarche de rejet général est une démarche qui acte et qui est axée sur l'humain dans ces entretiens c'est un homme face à un homme par exemple ça va être une rencontre avec la guerre intermédiaire en 2003 avant la guerre intermédiaire en 2003 où ça va être rencontré Fidel Castro pour évoquer différents sujets Mgr Atchegiray pourra même avoir plaisir à converser avec Fidel Castro et donc il y a la notion de il n'y a aucun intermédiaire il n'y a pas de ah ben mon gouvernement me dit ceci donc essaye de faire ça non c'est ben c'est rendez-vous à telle heure au palais de la révolution et c'est une rencontre qui dure jusqu'à 2h du matin sur le point du bureau de Fidel Castro avec aucun intermédiaire donc on fait parler d'interlocuteurs sur différents sujets par exemple Fidel Castro va être impressionné par la forme si vous me permettez l'expression olympique de Jean-Paul II qui quand il se rend à Cuba c'est à la fin des années 80 et en mai 1980 Jean-Paul II est victime d'une tentative d'assassinat qui qui laissera beaucoup de séquelles donc Fidel Castro s'en parle de la santé du pape se demande comment comment il fait pour accomplir tout ce qu'il entreprend disant même que c'est le pape le plus actif de ces trois derniers siècles voilà et enfin dans ses dialogues et sa recherche de la paix Mgr Tchiray est aussi celui qui va poser des jalons en direction des pays avec lesquels Saint-Siège a plus de réserve plus a priori notamment à la Chine et on va voir ensuite que ces entretiens vont conduire à un rapprochement progressif il est vrai de la Chine avec le Vatican donc nous voyons nous pourrons passer maintenant à si c'est là vous dire un homme vétu de rouge en Chine il faut savoir que homme vétu de rouge et la traduction française de cardinal ça veut dire signifie cardinal en chinois donc il faut savoir qu'entre la Chine et le Vatican ce sont des relations extrêmement compliquées au moment où Mgr Tchiray se rend en Chine en 1980 puisque depuis les années 1950 il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux états en 1951 tous les missionnaires étrangers ont été expulsés de Chine y compris de l'église pontifical et en 1957 c'est la rupture définitive des relations de plus dans l'article 36 de la constitution chinoise de 1978 il est écrit les corps religieux et les affaires religieuses ne sont soumis à aucune domination étrangère ce qui signifie qu'une église qui est fidèle au pape est quelque chose d'inacceptable et d'inconcernible pour le gouvernement chinois ce qui implique que cette église fidèle au pape est considérée comme par la loi ça va conduire à la création d'une église dite patriotique qui est fidèle au gouvernement de Pékin et rémunérée par lui et qui est non reconnue par le Vatican et qui va entrer en opposition avec l'église que j'abordais auparavant qu'on va appeler par commodité une église clandestine ou souterraine et qui sera l'objet de nombreuses persécutions d'emprisonnement avec des justifications diverses et variées celle qui revient le plus souvent étant les comportements anti-révolutionnaires et donc c'est dans tout ce contexte qu'en février 1980 le cardinal Etchegaray reçoit une invitation à se rendre en Chine Donc il accepte de s'y rendre et il est accompagné de deux personnes Paul Beauchamp que vous avez juste ici qui est professeur d'écriture sainte et de l'histoire des religions à Paris et René Renon qui est historien et président du Centre des intellectuels catholiques français Ce voyage va servir à des premiers contacts avec les dirigeants chinois par exemple le vice-président de l'Assemblée populaire nationale ou la NFO et ça va permettre de poser les premiers les premiers jalons les premiers contacts entre les responsables à la fois politiques et religieux puisque Mgr Atchegaray impose sa vision dès le départ c'est je ne rencontre je ne rencontre pas un évêque patriotique sans rencontrer un évêque de l'église clandestine pour lui il n'y a aucune séparation entre les deux églises il n'y en a qu'une seule enfin c'est ce qu'il souhaite amener par ses différents contacts il va revenir ensuite en 1993 dans un contexte un petit peu plus compliqué pour la Chine dans la mesure où quelques années auparavant il y a les manifestations de la place Tiananmen rendue célèbre par ce cliché Tankman donc un homme le face à une colonne de bambé et la Chine va l'Occident va être tellement choqué par cette répression que qu'ils vont décider de mettre en place des sanctions à l'encontre de la Chine qui malgré elle se rend compte qu'il va falloir qu'elle fasse preuve de son ouverture qu'elle montre son ouverture au monde et notamment aussi en termes de de droits de l'homme donc elle va trouver pour cela le biais du sport avec l'organisation des Jeux Olympiques de 2000 pour lesquels elle se porte candidat et Mgr Atchigaray va arriver pour les Jeux Nationaux qui ont lieu en 1993 en Chine en disant je rentre en Chine par la porte du sport c'est le meilleur moyen pour toucher la jeunesse et c'est une belle preuve pour la vie donc de ces échanges vont ressortir une volonté de réécrire enfin d'écrire une nouvelle page dans l'histoire des relations entre le Vatican et la Chine les dirigeants chinois se montrant tout à fait enclin à mettre à faire table rase du passé pour renouer des relations mais toujours pas de relations diplomatiques il y a des contacts mais il n'y a encore aucune relation officielle enfin en 2000 Mgr Atchigaray est retournée en Chine à l'occasion d'une manifestation scientifique organisée par l'université catholique de Milan et l'université de Pékin sur les religions et Mgr Atchigaray va être confronté à une polémique qui est déclenchée par l'annonce faite au mois de mars 2000 de la canonisation de 120 martyres chinois pour le 1er octobre 2000 or il se trouve que le 1er octobre est la date anniversaire du régime chinois et le gouvernement de Pékin prend cela comme une provocation et il n'est pas le seul puisque Mgr Atchigaray va recevoir une demande d'excuse et une protestation par la voix de de l'évêque patriotique de Pékin Mgr Kutekian et l'ambassadeur de Chine en Italie va venir au Vatican pour déposer une protestation officielle donc le porte-parole le porte-parole du Vatican Joseph Navaropals va s'excuser au nom du pape en argumentant cependant ne pas connaître ou ne pas comprendre la réaction des Chinois et Mgr Atchigaray va lui dire que la concomitance des deux événements est fort regrettable mais que la réaction chinoise face à un événement alliant histoire et religion qui devrait être un événement une sorte d'union presque nationale qui ne comprend pas la réaction des Chinois face à un événement pour finir pour finir Mgr Atchigaray a une démarche qui fait avancer les dossiers de l'équipe et parfois sa vision sur un long terme que j'évoquais au début de ma présentation est illustrée par le fait qu'il vient à de nombreuses reprises mais qu'il n'y a pas forcément d'évolution qui sont faites immédiatement après son départ j'en veux pour preuve l'accord signé entre le Vatican et la Chine sur la nomination d'évêque reconnue par Pékin et Rome en fin 2018 c'est encore très récent et ça représente une grande avancée même si certains membres de l'église clandestine considèrent que l'accord s'était au détriment justement de cette partie d'église chinoise donc certaines de ces missions ont pu au cours de certaines de ces missions Mgr Atchegaray a pu mettre sa vie en péril c'est l'exemple ça a été notamment le cas lors de la guerre de Lugoslavie un événement que Julie Perrault va vous présenter maintenant je vous remercie de votre attention merci à toi Jacques l'avion porteur de paix devient lanceur de bombes dans le sujet traité par Julie Perrault sur la diplomatie et coercition aérienne l'intervention internationale dans la guerre de Lugoslavie 1991 1997 n'oubliez pas de penser à des petites questions on ne partira pas comme tu n'auras pas de plus de questions bonjour à tous je m'appelle Julie Perrault et je travaille sur l'intervention internationale dans la guerre de Lugoslavie sous la direction de Jean-Marc et je vais vous parler ici du passage de la diplomatie à la coercition aérienne dans le cadre de l'intervention internationale dans la guerre de Lugoslavie donc de 1991 jusqu'à 1999 pour ce faire je vais revenir sur ce que vient de dire Jacques le cardinal Tchegaray a effectué deux missions pendant la guerre de Lugoslavie la première c'était le 24 novembre 1991 six mois après l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie la Slovénie ici la Croatie ici il s'est rendu d'abord à Zagreb le premier point jaune ensuite à Ossiek à la frontière croato-serbe et ensuite à Belgrade ah oui c'est que je comprends ok pardon à Belgrade donc la capitale de la république fédérative de Lugoslavie la deuxième mission qu'il effectue cette fois-ci se trouve vraiment sous les bombes puisqu'il va d'abord se rendre à Sarajevo la capitale de la Bosnie-Herzégovine et ensuite à Mostar qui sont deux républiques en guerre contre leur propre ethnie serbe je m'explique je vais donc revenir sur l'histoire de la Yougoslavie c'est un état qui naît en 1918 sous la forme d'une monarchie et qui va éclater une première fois en 1941 avec la seconde guerre mondiale il est reconstruit en 1945 par le leader communiste Josip Ros Tito elle est composée donc c'est une république fédérative socialiste de Lugoslavie et elle est composée de six républiques la Slovénie la Croatie la Slovénie la Croatie la Bosnie au milieu la Serbie ici le Monténégro et la Macédoine et de deux provinces autonomes qui sont intégrées à la république de Serbie le Kosovo et la Voïvodine au nord donc ce qu'il faut savoir surtout je le dis maintenant comme ça c'est fait les frontières de ces républiques sont poreuses ça veut dire que les peuples sont répartis enfin ne sont pas répartis uniquement dans les républiques donc en fait on a une population à majorité serbe au sud de la Croatie au nord de la Bosnie et dans le nord du Kosovo et on a une population à majorité croate dans le sud de la Bosnie Herzégovine en 1980 Tito meurt et personne ne le remplace à la tête de la république fédérative socialiste de Lugoslavie on se retrouve avec un état sans tête ça provoque une instabilité politique et une montée des nationalistes dont le plus fort va être celui de la république de Serbie où il y a le mythe de la grande Serbie qui voudrait que tous les peuples à majorité serbe que j'ai montré sur la carte s'unissent et soient rattachés à la république de Serbie donc en fait ça voudrait dire qu'on éclate les frontières actuelles des républiques cette montée nationaliste déclenche des tensions qui aboutissent à un premier éclatement de la Yougoslavie en juin 1991 avec la déclaration conjointe d'indépendance de la Slovénie en haut et de la Croatie ici dans un premier temps l'armée fédérale yougoslave va mener une guerre qui durera dix jours en Slovénie mais en Croatie la guerre s'installe puisque ces peuples ces peuples serbes qui sont installés en Croatie vont faire sécession et vont déclarer cette partie de la Croatie la république autonome serbe de Kraïna pardon je rajoute pardon que la Mercédoine aussi a déclaré son indépendance en septembre 1991 qui est le deuxième éclatement de la Yougoslavie donc face à la montée des tensions et à la montée des violences dans cette partie de l'ex-Yougoslavie le conseil de sécurité de l'ONU va mettre en place une force spéciale qui va s'appeler la force de protection des Nations Unies la force pronue et qui va avoir pour but de maintenir la paix dans les zones les plus les plus chaudes on va dire de la région en mars 92 malgré cette première intervention le conflit va se propager puisque la république de Bosnie Herzégovine va elle aussi déclarer son indépendance et il va se produire la même chose qu'en Croatie les populations serbes de Bosnie vont faire sécession et vont créer la république autonome de la république autonome serbe de Bosnie donc et en mars 92 toujours les croates qui vivent au sud de la Bosnie vont faire la même chose oui ils vont pas faire sécession mais ils vont commencer à mettre en place le nettoyer ethnique c'est à dire qu'on va nettoyer ethniquement un territoire pour que ce territoire là ne soit plus que croate donc on va éliminer soit par le meurtre soit par le déplacement enfin la l'éportation les populations bosniaques et serbes qui s'y trouvent sachant que les serbes pratiquent déjà le nettoyage ethnique en Croatie et en Bosnie donc dans un premier temps ce qui est compliqué pour la communauté internationale c'est la visibilité du conflit puisque c'est un conflit inter-ethnique qui n'est pas une guerre civile il y a une création de frontières avec des frontières légales par la création des républiques qui sont créées par référendum et celles qui sont illégales qui sont autoproclamées et il y a aussi la question de l'équilibre des forces puisque d'un côté on a une armée fédérale qui est l'armée fédérale de l'Ugostali et de l'autre côté on va avoir la création de nouvelles armées par des volontaires et aussi par des armées qui vont s'apparenter à des milices surtout dans les territoires serbes la question que je voudrais poser ici c'est comment l'intervention internationale passe-t-elle d'une dynamique de diplomatie à l'utilisation de la force armée et de la force aérienne donc les premières réactions internationales se font à plusieurs niveaux dans un premier temps il y a les réactions des états qui vont être des décisions politiques je pense à l'Allemagne qui va reconnaître l'indépendance de la Croatie immédiatement avant tout le reste de la communauté internationale ensuite il y a les premières réactions des états fédérés au sein de la communauté européenne qui vont faire signer les premiers cesser le feu et qui vont mettre en place les premiers embargos contre la république de l'Australie et ensuite il y a les nations unies qui vont arriver derrière et qui vont avoir un effet de recensement et d'institutionnalisation des premières interventions qui ont été mises en place avec notamment et de coordination aussi de toutes ces interventions avec notamment la création de nouvelles institutions dont par exemple le comité du conseil de sécurité ou la conférence internationale sur l'aide de la Yougoslavie pour réfléchir à une solution politique pour le territoire d'Aix-Yougoslavie parmi les premières interventions donc j'ai cité déjà celle du Cardinal Etchegaray il y a aussi parmi celles qui ont été notables celle de François Mitterrand qui atterrit en juin 1992 à l'aéroport de Sarajevo et en fait par son biais même si c'est pas que par son biais le pont aérien de Sarajevo va être remis en place c'est-à-dire que l'aéroport de Sarajevo va être ouvert de façon à ce que l'aide humanitaire puisse être acheminée du reste de l'Europe vers Sarajevo j'ai pris cette photo parce qu'on a François Mitterrand on a François Mitterrand on a Bernard Kouchner ici on a le président bosnia qui allie à Zedbegovic et ici on a les casques bleus de la foi prenu dont je parlais tout à l'heure qui sont à Sarajevo parce qu'ils sont répartis sur ces zones qui sont protégées par les Nations Unies et qui sont chargées d'essayer de maintenir la paix sur place le problème c'est que la communauté internationale s'enlise puisqu'on arrive à la fin de l'année 1992 le conflit s'est étendu et rien ne se passe en fait on a trois fronts en Bosnie on a une multiplication des zones protégées par les Nations Unies donc on a Bukovar en Croatie on a Tuzla on a Srebrenica on a Sarajevo on a Gorachd en Bosnie et vous voyez que ce sont des enclaves et en fait ce sont les zones même si elles sont protégées par la force des Nations Unies où le combat les conflits vont être les plus violents et notamment la force pronue les membres de la force pronue vont être victimes d'agressions et de prises d'otages notamment de la part des populations serbes en Bosnie pour faire pression sur les Nations Unies donc face à cet enlisement le conseil de sécurité va commencer à intégrer la force aérienne à l'intervention internationale par le biais de l'aide humanitaire donc par le transport d'aide humanitaire et par le transport des troupes de la force pronue aussi pour le support aérien à la force pronue en fait on envoie des avions pour faire de la dissuasion pour éviter que les serbes prennent en otage les membres de la force pronue et aussi le contrôle de l'interdiction des vols sur les zones protégées par les Nations Unies tout ça s'appelle cet ensemble de fonctions s'appelle l'opération Denied Flight elle est mise en place par l'OTAN qui va à ce moment là devenir en quelque sorte le bras armé de l'ONU c'est à dire que l'ONU prend des décisions et l'OTAN les met en place en engageant la force aérienne Srebrenica donc l'enclave qu'on a vu tout à l'heure une enclave bosniaque en territoire serbe devient le tournant en fait marque le tournant de l'intervention internationale Srebrenica est sous les bombes pendant plusieurs semaines et les serbes y pratiquent le nettoyage ethnique à une échelle titanesque et les membres de la force pronue l'unité de la force pronue qui est sur place est figée elle ne reçoit pas d'ordre du conseil de sécurité elle n'a pas les moyens militaires enfin elle n'a pas les armes en fait d'intervenir et surtout elle est submergée par le flot de réfugiés qui arrivent de Srebrenica et en fait elle va sous cette pression fermer la zone de sécurité et laisser tous ses réfugiés à la merci des peuples serbes le bilan de Srebrenica c'est en moyenne 8000 personnes tuées et 25 000 déplacées donc c'est à partir de là que l'ONU va en quelque sorte laisser la place à l'OTAN puisque cet élément décrédibilise complètement l'intervention de l'ONU et l'OTAN va commencer à mettre en place une intervention militaire avec notamment la mise en place de l'opération Deliberate Force où on va en fait mettre en place la première la coercition aérienne la coercition aérienne c'est une façon d'intervenir militairement qui est graduelle ça veut dire qu'on va faire des phases d'intervention et les premières phases vont être on va avoir pour cibles des cibles qui sont pas très importantes et on va monter comme ça en importance des cibles pour rendre l'ennemi vulnérable en fait c'est ça l'objectif donc c'est ce qui va être mis en place par l'OTAN donc il va détruire des véhicules militaires qu'il va détruire des stocks de munitions des aéroports des avions de l'armée serbe de l'armée des serbes de Bosnie pardon et en fait en parallèle à cette opération délibérée de force en août 1995 les croates de la république de Croatie mettent en place une opération qui s'appelle Oluia qui veut dire opération de tempête et qu'ils vont pardon ils vont eux s'attaquer aux serbes qui sont à Kraïna dans la république serbe de Croatie et en fait les deux opérations de mise à bout permettent de faire reculer les serbes et en Croatie et en Bosnie ce qui fait qu'en décembre 1995 on arrive à la signature des accords de Dayton sous l'égide de la conférence de l'ex-Yugostalie dont je parlais tout à l'heure et donc on a ici Slobodan Milošević qui est le président de la république de Serbie on a ici Franja Tudjman qui est le président de la Croatie et et Ali 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 Belovic qui est donc le président de la Bosnie Herzegovine donc les accords de Dayton arrivent à un découpage de la Bosnie qui en fait reprend le découpage ethnique de la Bosnie qu'il y avait avec la république serbe de Bosnie il y a toujours une entité qui s'appelle la république serbe de Bosnie aujourd'hui mais en fait c'est pas c'est une république sans être une république parce qu'elle est autonome sans être indépendante et en dessous il y a la fédération croato-bosniaque parce qu'en fait le front croate et bosniaque se sont alliés dans la même entité administrative donc on a un état qui est scindé en deux mais qui est quand même un état unifié en conclusion je vais parler très rapidement du Kosovo qui est le dernier conflit de la guerre du Jugoslavie le Kosovo qui est ici au sud de la Serbie donc qui est peuplé au nord de Serbes et au sud d'Albanais le conflit commence en 1998 les Serbes vont faire la même chose qu'ils ont fait en Croatie et en Bosnie ils vont commencer à faire du nettoyage ethnique contre les Albanais les Albanais vont faire la même chose et donc le conflit éclate à la fin de l'année 1998 et là on a un en fait c'est l'aboutissement de tout le processus qui s'est produit pendant la guerre de Croatie et la guerre de Bosnie puisque l'ONU ne va rien faire et en fait c'est l'OTAN qui va arriver et prendre l'initiative de mettre en place l'opération Light Force qui va être l'opération aérienne de coercition aérienne tout de suite et en fait c'est l'ONU qui va à la suite de la mise en place de cette opération dire d'accord mais on ne passe plus en fait par l'ONU pour décider d'une opération militaire donc on a ici un très bon exemple de coercition aérienne puisque les premières cibles qui vont être touchées vont être sur les cibles militaires au Kosovo au nord du Kosovo et en fait petit à petit tous les petits f bleus que vous avez là ce sont des cibles qui ont été visées et ce sont pour beaucoup des cibles civiles donc des ponts des usines des routes des chemins de fer en fait le but c'était de faire plier le gouvernement de la République de Serbie qui dans le cas du Kosovo soutenait les Serbes du Kosovo ouvertement et donc en fait voilà on bombarde ces cibles là au Kosovo et puis en Serbie pour faire plier le gouvernement à l'échelle politique tout de suite en fait sans passer par l'échelle militaire d'abord donc cette opération de 70 jours et au bout de 70 jours les hostilités au Kosovo cessent et on en arrive à la conclusion d'un accord politique qui va délimiter les frontières du Kosovo donc la coercition aérienne il semblerait que ça fonctionne puisque 70 jours de bombardement comparé à 4 ans de guerre en Bosnie la question est quand même parait relativement claire en revanche il y a un problème avec la solution politique qui est trouvée à la fois en Bosnie puisqu'on a un état improbable avec une république à l'intérieur d'un état et au Kosovo puisque les frontières du Kosovo entre les Serbes et les Albanais sont toujours remises en question et puis surtout parce que l'intervention de l'Europe en fait de l'Ouest et aussi des Etats-Unis et de l'OTAN est complètement incomprise et ne semble pas du tout légitime à l'échelle locale donc cette photo je l'ai prise au Parlement de Belgrade en 2017 et où tout autour du Parlement on a des banderoles avec ce genre de questions qui demandent aux Etats-Unis et à l'OTAN et à l'Union Européenne pourquoi est-ce qu'ils protègent les criminels de guerre albanais donc en fait on a permis de résoudre les conflits mais on a encore plus creusé le fossé entre ces pays-là et ces populations-là et le reste de l'Europe et ces institutions multinationales dans le sens où elles ne se comprennent plus et ces peuples-là ont l'impression d'avoir été détruits par cette intervention internationale je m'arrête Merci beaucoup Julie Passons aux questions Alors Thomas Alors moi j'ai une question sur la Roumanie Est-ce que tu peux revenir sur la garde de fer de manière générale ? C'est-à-dire ? Quand tout ça vient le bruit La garde de fer elle a été créée en 1923 1927 il me semble par Cordélique à nous je vais vous montrer à l'écran Elle est née de la volonté de dénoncer la corruption en Roumanie et de l'idée qui se retrouve beaucoup en Europe de cette idée que les grandes institutions économiques sont aux mains des Israélites et du coup c'est une mouvance c'est un groupe c'est un groupe plus que politique parce que c'est pas vraiment un parti et c'est un groupe qui est fondé à la fin des années 30 enfin à la fin des années 20 à l'aube de la crise économique qui d'ailleurs la crise de 1929 va permettre à ce groupe de se développer en Roumanie et voilà il a été créé en 1927 par Kornéu comme à nous il regroupe surtout des jeunes étudiants et des gens de classe modeste qui se reconnaissent du coup dans ce combat parce qu'ils vivent dans une certaine précarité pour Jacques j'ai eu l'impression sur la carte qu'il y avait les îles Falkland je sais pas si je compte pour eux est-ce que tu peux je sais pas est-ce que tu peux nous parler des origines des différentes minorités minorités ethniques je sais que c'est la question que tu veux pas et bien moi c'est vrai que je comprends pas donc juste simplement parce que c'est vrai que ça m'intéresse parce que je trouve ça une complexité et autre question et je sais pas si c'est une bonne question parce que je sais pas si c'est à cette époque là ou après mais est-ce qu'il y a un lien entre le fait que Mitterrand soit allé dans les balcons avec Kuhner et le droit après la formulation la formulation du droit à l'ingérence je sais pas Mitterrand tu dis ça juste pour ça j'ai pas du tout parlé non mais je sais c'est bien la première question c'est une grande question en fait je sais pas je pense que personne le sait exactement la Léo Islamie elle est créée en fait c'était frontière factiste parce que à l'origine c'est pas les peuples sont répartis je crois c'est pas une question que j'ai étudiée précisément mais de ce que j'ai compris quand même c'est qu'on a fait des frontières un peu comme on pouvait en respectant plus ou moins les populations c'est pour ça que ça a une forme aussi bizarre on a la croix ici qui englobe la Bosnie c'est quand même un peu bizarre comme forme mais je crois quand même même si on a voulu respecter la répartition de la population après ça je l'ai pas vérifié mais il y a une histoire je sais pas si à quel point c'est vrai mais apparemment Tito qui était en fait le personnage qui a permis à cet état de fonctionner pendant 50 ans il aurait installé des peuples en fait il aurait contribué à l'avenir l'interréginie des républiques pour éviter qu'il y ait des républiques qui soient vraiment avec un seul peuple et en mélangeant tout ça ça permettait d'éviter au nationalisme de... C'est un peu blanc comme les deux ténatres à la Sovite c'est un peu la... Ouais ouais mais je sais pas voilà il n'y a pas eu le temps de vérifier donc je ne saurais pas te dire jusqu'à quel point c'est ça juste pour évoquer les deux questions sur la question de l'ingérence humanitaire historiquement c'est en 1860 qu'apparaît le terme quand les français interviennent au Liban et à Damas vous savez il y avait les druges massacrés les maronites et Napoléon III envoie 10 000 hommes pour faire et l'expression semble apparaître à ce moment là ingérence humanitaire et donc protéger les chrétiens d'Orient et donc vous voyez ça remonte assez loin finalement l'idée de cette ingérence humanitaire mais il me semble que par rapport à la question des minorités il faut revenir même au démantèlement austro-endroit parce que la Croatie appartient à l'empire des Habsbourg la Voigodine appartenait au royaume de la Hongrie d'avant 18 la Slovénie est une province aussi des Habsbourg c'est à dire qu'en fait vous avez à ce moment là une petite Autriche-Hongrie qui est recréée un peu en Yougoslavie si j'ose dire où on récupère des peuples qui ont été Habsbourg pendant fort longtemps et comme vous le rajoutez Tito va encore un peu plus rebélanger les cartes avec des déplacements serbes en particulier vous avez une mosaïque mais qui remonte fort loin qui remonte au moins à l'époque Habsbourgeoise et par rapport aux minorités religieuses il n'y a pas aussi avec les enfin je dirais les ottomans les musulmans de Bosnie-Herzégovine remontent à l'époque où la Bosnie-Herzégovine était administrée par l'empire ottoman seulement le congrès de Berlin de 1878 avait donné cette province en administration à Vienne qui l'annexe en 1908 directement à l'empire C'était un peu pour revenir effectivement sur d'abord la conquête ottomane de l'Europe 16ème Oui c'est ça même dès le 14ème ils sont dans cette feuille Et puis ils remontent et ensuite ils mettront longtemps à se retirer et les Habsbourgs récupéreront un peu plus petit à petit mais effectivement sur la carte de la Yougoslavie en découpant les différentes provinces on voit effectivement les frontières de l'ancienne empire austro-hongrois et de la fameuse Bosnia-Zégovine qui avait été annexée et de l'ancien royaume de Serbie qui avait eu des problèmes enfin voilà déclenchement de la première guerre mondiale et de la crise bosnia-co-serbe comme c'est possible Il y a d'autres questions Clément Moi c'est pour Mathieu C'est est-ce que dans le journal du Comte de Tiano est-ce qu'il se réjouit indéactement de la victoire allemande sur j'imagine que oui de la victoire allemande lors de la drogue de guerre sur la France et comment il aperçoit cette arrivée de Bichy si c'est mentionné évidemment Alors je l'ai évoqué un petit peu la divergence de vue entre Tiano et Mussolini elle s'exprime à ce niveau là aussi pour Tiano à partir du moment où la guerre débute pour lui elle sera longue pour lui elle sera longue et la débâcle de mai 40 mai juin 40 elle est très surprenante et il y a un moment il se dit même peut-être que je me suis trompé évidemment Mussolini lui lui il est très satisfait il est très satisfait ça on veut dire que ça ça nourrit ces fascinations antérieures et puis ça le conforte on a son idée qu'il faut intervenir et pour le coup on a déjà même parlé récemment qu'il faut intervenir le plus vite possible et du coup je ne sais pas pour juste rebondir est-ce que en voyant cette récupération cette occupation allemande est-ce que je pense que dans l'esprit du Nietzsche il y a aussi cette envie d'occuper évidemment voilà donc tout est lié c'est de part la fascination ou c'était déjà un projet qui était qui macérait non non il y a un projet il y a un projet expansionniste il y a un projet global autour de la Méditerranée et pour l'Italie la France est un verrou clairement un verrou méditerranéen territorial comme d'ailleurs les anglais sont en verrou plus je dirais militaire non 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 bien entendu il y a un projet qui est antérieur à cela évidemment quand il voit la réussite allemande il se dit les dictatures on le met en groupe je suis allé quoi d'accord merci Andréa moi j'ai une question pour Jacques est-ce que tu as eu l'opportunité de rencontrer le cardinal ? si on fait l'historique rapide dès le mois de septembre l'an dernier en fait M. Foro qui est présent m'a dit contacter le cardinal et j'ai eu un rail on s'est donné ce que ça peut donner j'ai eu une fin de m'en recevoir assez rapide et jusqu'au mois de septembre l'an dernier je me suis dit c'est bon je ne la rencontrerai pas et voilà que par hasard l'archevêque de La Rochelle était le passage de Pilos et il m'a dit quel est mon sujet de recherche et il m'a dit est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez déjà rencontré je lui dis non il me dit ah mais c'est un homme formidable je veux essayer de le rencontrer j'ai lancé les démarches pour essayer de le rencontrer elles ont malheureusement et par dépit je n'ai pas essayé de relancer plus de l'objet et du coup quand les nouvelles de son décès me sont envenue elle a fait un petit peu de l'affaire mais pour l'anecdote moins que moins que un responsable religieux qui avait rendez-vous justement le jour où il est décédé et du coup il me rendait j'ai reçu un sms de jacques le cardinal est mort le jour même le cardinal mais Philippon l'a rencontré oui j'ai rencontré il y a maintenant une quinzaine d'années il avait eu une phrase formidable parce qu'il animait un débat et il était basque tchigaray et amateur de rugby et il avait dit bon on vient me demander d'arbitrer cette rencontre j'espère surtout être un demi d'ouverture et il avait animé le débat donc c'était un homme effectivement qui pouvait même dérider un chinois sur le plan de la relation humaine il y a une autre question oui alors moi j'aurais une question pour Mathieu alors je pense que tu parles de la divergence entre le comte de Ciano et son... attends plus force de plus je t'entends tu parles de la divergence entre le comte de Ciano et son opère on peut toucher mais est-ce que justement dans des sources il y a eu pu avoir vraiment des divergences de front c'est-à-dire qui se sont non non on est en dictature c'est il n'est pas c'est assez surprenant d'ailleurs j'ai dit à un moment qu'on a touché là la faiblesse un peu désolé monsieur de la source je ne vais pas écrire le journal en fait il y a un véritable décalage entre ta liberté d'écriture sa liberté d'écriture et ce qu'il peut faire réellement il n'a jamais le dernier mot même on en discutait lors de la sous-étenance on a cette impression que son influence est majeure au moment de de l'automne 39 quand il son influence permet d'obtenir entre autres la non-bédigérance c'est plus on va dire une sorte de petit retrait momentané de Mussolini et encore il se plie aux circonstances et de manière très très momentanée donc Chano recule dès qu'il sent que l'opposition sera claire il n'y va jamais frontalement oui donc ce qui est passionnant justement sur le journal ce qui est passionnant dans la source c'est qu'il utilise peu la langue de bois je dirais à Nicky Vamo et il dit crûment ce qu'il pense de tel ou tel ou alors quand par exemple il reçoit je crois l'ambassadeur américain après un bombardement de Barcelone par des avions italiens et alors l'ambassadeur américain vient protester parce qu'il y a eu des signes de tuer etc et Chano lui dit mais monsieur l'ambassadeur nous n'étions pas du tout courant c'est San Franco qui a pris l'initiative puisqu'il y avait des escadres au Balear etc et il dit l'ambassadeur est sorti à peu près convaincu évidemment que c'est nous qui avons donné l'ordre voilà mais ça c'est c'est là où il brise le lampe de bois et sur cette question d'ailleurs Mussolini ajoute c'est là qu'on voit tout le cynisme je préfère qu'on prenne que les italiens terrorisent le monde plutôt qu'on les prenne pour des joueurs de mandoline moi j'avais une question est-ce que je peux poser mes questions ? je t'en prie je t'aime un Mathieu voilà je voulais savoir parce que moi j'ai dû travailler par rapport à ma source sur cet aspect là est-ce que à partir de l'écriture de ce journal est-ce que tu connais le parcours un peu de ta source ? oui je ne l'ai même pas évoqué pour le coup je reprends les mots de Philippe Faurot c'est rocambolesque à quoi était-elle destinée à ce journal à quoi ? est-ce qu'on le sait ? il dit lui-même qu'il envisage un retravaille plus tard pour publier pour l'histoire d'accord et puis les circonstances avançant et devenant un peu coercitive et bien le journal se transforme peu à peu en modé d'échange pour sa propre vie même à un moment ce qui ne fonctionne pas et alors il y a une partie qui survit grâce à sa compagnie la fille aînée de l'Upsulie et d'Azion mais il y a toute une partie de 37-38 que l'on a retrouvée grâce au cliché pris par une espionne allemande qui a fini enfin qui s'est là on va dire un cliché qui a pris en qui a pris en amitié elle était même follement amoureuse il était amoureux on l'avait on n'était pas là je crois qu'elle était follement amoureuse j'ai deux questions pour Julie quelle source tu as utilisé pour donner à bien ton travail quel support quel mouvement alors j'ai fait beaucoup avec des sources orales parce que je suis allée en Croatie en Outmuss il y a deux ans j'ai fait beaucoup avec ça j'ai fait pas mal de presse avec beaucoup de livres de généraux et de militaires qui ont écrit sur la guerre voire même pendant la guerre sur le sujet je dirais que les sources principales c'est ça après j'ai des livres aussi que je traduis comment je peux traduire mais il faut je ne peux pas mais oui c'est surtout ça une deuxième question à propos de la photo de François Mitterrand datée de 1992 tu as dit exactement je te cite j'ai pris cette photo donc je me demande étant donné ton apparente jeunesse comment est-ce possible non non c'est pas celle-là ah non non c'est celle-là la photo qui était prise c'est celle qui était devant le Parlement c'était devant le Parlement devant le Parlement la dernière non non alors je vous assure non 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 quand la photo de Mitterrand est passée elle a dit j'ai pris cette photo je pense que c'était dans le Parlement c'est enregistré de toute façon pour en parler c'est plus important de voir attends c'est une question non si mais si mais oui mais c'était en ce sens mais oui j'ai choix mais oui mais je m'amuse alors moi c'est une question diplomatique c'est très nettement tu dis que l'Allemagne a été la première le premier pays à reconnaître la Croatie et en un parti tu m'as dit qu'ils étaient très liés est-ce que c'est un lien qu'il faut voir est-ce qu'il faut voir plutôt à la fin des années 30 ou est-ce qu'il faut le voir peut-être avec des affinités post-soviétiques honnêtement je ne sais pas je n'ai pas trop de questions moi pour ce que je sais c'est un mot plutôt d'accord en tout cas pour ce que je sais il y a sans doute des vacances mais c'est un peu l'églage de la France et de la Serbie c'est des habitiés comme ça même culturellement la Croatie et l'Allemagne ils ont des choses en commun même encore je ne sais pas j'ai une question pour Julie tu as évoqué rapidement le ressentiment qu'il pouvait y avoir contre les frappes de l'OTAN de la fin des années 90 est-ce que tu sais comment ça s'est passé sur le moment là-bas comment la population a pris tout ça mal j'imagine mais il y a eu des manifestations de l'humeur de l'humeur de l'humeur de l'humeur je crois que les manifestations elles se sont faites après surtout en fait la plupart des manifestations qu'il y a eu c'était après c'était pendant qu'il y avait le tribunal pénal des crimes en garde dans la garde des Moussavis qui s'est terminé là en 2018 je crois et en fait parce qu'il y a eu des généraux serbes qui ont été jugés dans ce tribunal là ça a fait ressortir beaucoup de ressentis et en fait par ce biais là on a dénoncé et la justice qui était faite internationale qui était faite contre les généraux serbes par des gens qui étaient à la haie enfin c'était très loin très loin du territoire et du coup le parallèle a été fait en fait entre ce tribunal là et ce qui a été fait contre la servie par l'OTAN et en fait on dénonçait justement le fait que les gens qui ont mis en place cette infrastructure et ce tribunal étaient très dévoignés du conflit lui-même en fait de la terre mais sur le moment je sais pas exactement j'ai eu des témoignages de gens qui étaient nés pendant les bombardements en Serbie mais en fait il y a eu des dommages collatéraux mais en soi c'était des bombardements qui étaient annoncés c'était en fait des choses où les gens restaient juste chez eux et ils vivaient une vie normale pendant que les avions de l'OTAN passaient au-dessus de l'île à Novissat j'ai plusieurs témoignages de la ville de Novissat et ils passaient au-dessus ils vont garder une usine au bout de la ville et puis ils partaient en fait il n'y a pas eu spécialement de ce que je sais de peu de témoignages que j'ai eu ça avait l'air assez facile mais il y a sans doute eu des démonstrations j'ai entendu ça m'y fait penser en fait je m'en rappelle souvent j'ai entendu par contre alors je ne sais pas si ça va je n'ai jamais pu vérifier mais apparemment il y a eu quand même une démonstration une manifestation qui s'est faite à Belgrade la population de Belgrade s'est mise sur un pont pour éviter que l'OTAN ne vont pas et apparemment ils n'ont pas regardé je ne sais pas si c'est une légende desquelles j'ai entendu dans une visibilité je crois à Belgrade j'ai pas eu l'occasion de vérifier mais voilà donc c'est aussi que ça va se voir ainsi s'achève cette magnifique première journée de colloque rendez-vous demain à 9h les cours sont justement et puis on va on va on va